Dans cette vidéo, je vais vous présenter les missions de perturbation du braquage de caillots pericots, vous expliquer comment elles fonctionnent et vous donner mon opinion sur celles qui valent la peine d'être faites et celles qui sont inutiles. Vous pouvez faire 3 missions de perturbation principales, mais chaque mission peut seulement être lancée une seule fois par braquage, alors vous devez vous assurer d'avoir le bon équipement ou d'avoir de l'aide avant de les lancer. Dans la mission « Armes », vous allez devoir éliminer 3 trafiquants en moins de 10 minutes. Je recommande fortement d'utiliser un hélicoptère équipé de missiles pour faire la mission, ou un avion comme le laser ou l'hydra, parce que les trafiquants sont assez éloignés les uns des autres et ils ne peuvent pas être verrouillés par les missiles guidés, donc ils peuvent être difficiles à tuer avec un avion comme le pyro ou avec une oppresseur MK2. Un des trafiquants est équipé d'une tenue de cuirassée et est assez précis. C'est de loin le plus difficile à tuer, mais si vous gardez vos distances, il ne pourra pas vous tirer dessus. Un autre trafiquant va être dans un juicule blindé. Il va tenter de s'enfuir quand vous allez commencer à l'attaquer, mais il finit toujours par se coincer et ça devient très facile de l'achever. Le dernier trafiquant est à pied et il se tient toujours à côté d'un hélicoptère. Si vous visez l'hélico, vous allez l'éliminer très facilement. La mission est basée sur quatre paliers. Si vous n'éliminez aucune cible ou si vous ne faites pas la mission tout court, les gardes d'élil posséderont des fusils militaires et des fusils de saut MK2 comme armes principales pendant le braquage. Si vous réussissez seulement à éliminer une cible, les gardes vont avoir des mitrailleuses et des fusils de saut standards. Si vous en éliminez deux sur les trois, les gardes auront des fusils compacts et des mitraillettes légères. Si vous éliminez les trois cibles, les gardes auront seulement des pistolets mitrailleurs et des pistolets. Si vous avez l'habitude de faire le braquage en furtivité, alors c'est pas vraiment nécessaire de faire la mission étant donné que vous ne ferez pas d'un frottement direct. Mais si vous voulez le faire en version assaut, ça peut être une bonne idée de la faire. Dans la mission Protection, vous devez détruire des caisses de gilets pare-balles. Au début, vous allez devoir éliminer les ennemis et détruire les caisses à l'extérieur d'un entrepôt. Après ça, vous allez éliminer les ennemis et détruire les caisses à l'intérieur. En sortant de l'entrepôt, vous allez devoir aller détruire un bateau et ce sera la fin de la mission. Terminer la mission au complet fait en sorte que tous les gardes de l'île n'ont pas de protection pendant le braquage. Il faut absolument que toutes les cargaisons soient détruites pour que les protections soient retirées pendant le braquage. Si vous avez manqué une seule cargaison, les gardes vont garder leur protection. Cette mission est possiblement une des seules perturbations qui peut valoir la peine d'être faite pour ceux qui ont de la difficulté à faire des headshots rapides ou à longue distance. Si ce n'est pas un problème pour vous, alors ça ne vaut pas la peine de faire la mission. Dans la mission Soutien aérien, vous devez détruire des stocks de buzors pour éviter qu'il y en ait qui vous attaquent si vous êtes repris pendant le braquage. Je recommande d'utiliser un hélico ou un avion rapide, équipé de missiles ou de mitreuses explosives pour faire la mission. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la téléportation et les missiles guidés du sous-marin, mais ça peut être légèrement plus long. Comme avec les protections, vous devez détruire tous les buzors pour avoir la garantie qu'il n'y en ait pas pendant le braquage. Si vous en manquez un seul, les buzors vont rester présents dans le braquage. Encore une fois, faire cette mission est inutile si vous avez l'habitude de faire le braquage en fertilité. Et il existe une mission de perturbation secrète qui peut en quelque sorte rendre cette mission inutile, même si vous optez pour une approche plus directe. La mission secrète en question consiste à contaminer les réservoirs d'eau pendant la mission de repérage, ce qui va réduire la pression des ennemis pendant le braquage, pour donner quelque chose comme ça. Pour contaminer les réservoirs, vous avez simplement à trouver une boîte appelée produit de coupe. Elle peut apparaître seulement à trois emplacements sur la map et est donc très facile à trouver. Merci. Quand vous avez trouvé la boîte, vous allez pouvoir aller la vider dans un des deux réservoirs. Le premier réservoir est situé au quai principal et c'est le plus près des trois emplacements où vous pouvez trouver le produit de coupe. Vous pouvez trouver le deuxième réservoir au quai nord. Quand amener les réservoirs n'est pas quelque chose de permanent, vous allez devoir le refaire à chaque nouveau braquage, si vous voulez bénéficier de la précision réduite des ennemis. Faire cette mission, si on peut l'appeler comme ça, va faire une grande différence pour ceux qui cherchent à faire le braquage en mode assaut, mais elle perd beaucoup d'intérêt si vous le faites en mode furtif étant donné que vous ne vous faites pas tirer dessus. Dans mon opinion, ça peut quand même valoir la peine de le faire étant donné que c'est pas très long pour réduire les risques de me faire tirer dessus en quittant l'île au cas où je me ferais accidentellement repérer vers la fin du braquage. Sous-titrage Société Radio-Canada